Bonjour à tous ! Alors petite nouveauté en 2021 car on a décidé de prendre tous les jeux de cartes du magasin on en a à peu près 500 de les ouvrir un par un et de vous montrer toutes les cartes qu'il y a à l'intérieur étant donné qu'à chaque fois que je prenais les vidéos à droite à gauche des fournisseurs de tout ça on n'avait pas exactement ce qu'on voulait donc là on a décidé de les ouvrir un par un proprement et de vous montrer chaque carte de vous dire s'ils sont asymétriques de vous dire la particularité de chaque jeu s'il y a des cartes GAF comme ça vous les verrez en français tout ce qu'il y a à l'intérieur et au moins si vous cherchez un jeu vous savez quand on a lanché le petit magicien vous aurez la démonstration on va les faire un par un peut-être un jeu à deux par semaine donc je ne connais pas exactement les dates puisque ça se fait vraiment quand on a du temps donc on va essayer quand même d'en faire un à deux par semaine ils seront ouverts proprement et le jeu qu'on aura ouvert on va le vendre moitié prix disons on va y faire un gros prix dessus puisqu'il sera ouvert et il y aura un code sur le site donc s'il n'y a plus de code c'est que le jeu est déjà vendu dans tous les cas nous on va l'ouvrir proprement et ce jeu là sera revendu instantanément avec le code il suffit de taper le code au moment de l'achat du jeu et vous aurez votre remise donc la remise sera affichée à côté du code voilà donc nous on va commencer par le James Bond 007 et c'est Jérôme qui va vous montrer tout ça parce que moi je suis caméraman et Jérôme c'est celui qui parle on va faire tout ça on commence par celui-là Jérôme ? allez et il y aura d'autres nouveautés d'autres surprises on va les faire petit à petit vous serez au courant allez c'est parti pour le James Bond 007 et bonjour nous voici donc pour la première vidéo donc d'un jeu de cartes qu'on va déballer et vous montrer les cartes une par une donc le premier c'est le 007 donc il a été déballé comme vous avez pu le voir avec grand soin le plastique bon lui parfois il sera parfois il ne sera pas ça dépend parce que parfois il y a des plastiques qui se déchirent n'importe comment lui je l'ai laissé donc bon bah très bien et vous avez vu que ça a été enlevé proprement alors ces jeux-là ils comporteront un code que Thierry mettra donc en gros le premier qu'il achètera avec le code qui va lui être qui va être fourni sur le site et automatiquement donc l'aura à un certain prix après ça désactivera cette option et si les autres tombent dessus et bien forcément vous aurez un jeu classique emballé et au prix normal donc en gros c'est le premier qui se jettera dessus si vous ne voulez pas le code c'est qu'il a été acheté exactement et si vous essayez le code et qu'il ne marche pas c'est qu'il a été payé aussi exactement voilà parce que je n'ai pas eu le temps de le désactiver ça et on ne va pas en ouvrir bien sûr plusieurs pour faire plaisir à chaque fois à chacun d'accord c'est vraiment pour faire une vidéo à chaque fois et de l'ouvrir c'est tout allez donc c'est parti donc on va commencer par l'étui donc le premier donc c'est le jeu de James Bond 007 donc c'est tout un étui noir et puis couleur or qui est en relief d'accord donc je ne sais pas si bon bien sûr c'est dur de voir la caméra mais en plus il y a le plastique je ne veux pas l'enlever donc c'est un bel étui voilà ça fait un petit peu comme les étuis style artisan et tout ça là on a ces étuis un petit peu qui sont en relief tout simplement j'allais dire sérigraphié c'est pas le bon terme mais voilà donc bel étui allez alors bien sûr tous les jeux seront à chaque fois pas manipulés c'est à dire que je ne ferai pas de pharo je ne les mélangerai pas je ne les cornerai pas de façon à ce qu'ils restent totalement neufs comme si vous l'ouvrez vous chez vous à la maison d'accord on ne va pas s'amuser à faire des mélanges dans tous les sens et moi j'aurais bien vu voir un pharo voir s'ils sont aussi soucrits ouais mais ben non mais ça je le vois directement dès que je vais l'avoir en main je vous le dirai allez donc le jeu de cartes donc jeu de cartes bicycle de tram bicycle donc il n'y a aucun souci on va passer ben juste sur qu'est-ce qu'il y a comme cartes donc les premières sont des cartes on va dire publicitaires donc 007 c'est le ticket double face celle-ci un jeu produit par Théorie 11 un jeu de luxe donc là bon ben c'est les cartes pub tout simplement et ensuite les dos donc ce sont ces dos là on va les montrer comme ça alors le jeu n'est pas asymétrique puisque du coup bon avant de l'ouvrir j'ai quand même regardé un petit peu bien évidemment que je ne dise pas n'importe quoi alors il se peut que parfois ça arrive que je ne vois pas un truc mais là je l'ai quand même assez regardé assez longtemps et je n'ai pas trouvé d'asymétrie dans le jeu hop donc on peut voir quand même la régularité la première chose qui frappe à l'oeil comparait quand même un jeu bicycle classique c'est qu'on voit que les marges blanches sont quand même assez régulières je ne vais pas les mesurer au pied à coulisses mais on sent que c'est quand même régulier qu'il n'y a pas de différence de grosseur de marge si on mesure bien sûr mais très minime donc ça reste ça reste sympathique ce n'est pas un jeu second et on va aller au niveau des faces donc je vais les passer une par une au moins vous allez le regarder donc le joker le deuxième joker voilà et les as je les mettrai de côté puisque c'est souvent ce que veulent voir les gens c'est la beauté des as donc c'est parti allez donc l'as de pique je vais le mettre là et maintenant je passe les autres au moins vous verrez un petit peu la structure et le dessin de la carte donc ça reste de la carte qui est relativement sobre donc ça j'aime bien moi comme jeu ce n'est pas des cartes qui sont lourdes à regarder les gens peuvent reconnaître très bien la carte donc il n'y a aucun souci donc là le valet de pique lui il contient un stylo dans ses mains la dame de pique le roi de pique avec un revolver hop enfin un pistolet pardon parce qu'un revolver c'est avec un barillet hop l'as de carreau qui symbolise une horloge une montre assez sympathique d'ailleurs allez je les passe alors le rouge j'ai pas le rouge bicycle c'est un rouge orangé c'est pas la même la même la même teinte donc là on le voit au premier coup hop donc ça reste une carte au niveau de la face qui est relativement simple et classique et ça moi j'apprécie bien sûr l'as de trèfle avec le viseur hop enfin une lunette de tir pardon et on termine par la dernière le dernier as l'as de coeur avec l'intérieur d'un canon avec le rainurage quand on voit bien le pas le pas des rainures à l'intérieur du canon le truc classique qu'on voit sur les 007 sur les James Bond on voit bien la trame donc voilà ça c'est l'as l'as de coeur l'as de trèfle l'as de trèfle l'as de carreau joli aussi ils sont beaux les as ils sont très très beaux bien sûr forcément le plus joli ça reste le pic mais évidemment comme à chaque fois quasiment dans la majorité des jeux de cartes voilà donc une fois que ben voilà vous avez pu voir le premier jeu et le remontage va être très simple je vais remettre tel quel comme le jeu est de base dans un jeu déballé hop les deux jokers ensemble hop et les deux cartes plus ou moins publicitaires je vais appeler ça comme ça double face en bras voilà joli donc qu'est-ce que je veux dire de plus si on veut faire des tours de cartes on voit bien les chiffres alors j'ai regardé un maximum les écritures aussi j'ai pas vu d'asymétrie donc bien sûr désolé si je me trompe mais depuis que je le regarde j'ai pas vu d'asymétrie donc du moins pas d'asymétrie par défaut ça ça arrive que des cartes soient imprimées par défaut et parfois elles sont imprimées par volonté c'est à dire qu'on veut exprès faire une asymétrie sur un jeu parce qu'on en a tout simplement besoin là j'en ai pas vu même les micro détails au niveau des points ils sont dans les deux sens les écritures aussi donc je considère que ce jeu n'est pas un jeu asymétrique voilà donc aucune carte cornée bien évidemment j'en prends soin comme si c'était un jeu neuf comme si vous l'aurez fait vous et vous l'aurez déballé je le referme je remets cette étiquette qui forcément va coller encore moins bien que d'origine à moins que bien sûr elle reste longtemps collée ça va recoller et c'est terminé donc voilà pour la la démonstration enfin la démonstration plutôt la visualisation de ce premier jeu qui est le jeu James Bond 007 donc comme dit Thierry je ne sais pas combien on va en faire par semaine alors c'est vrai que c'est quand même assez rapide bien évidemment la preuve mais du coup il faut juste que nous on ait le temps donc si on arrive à en faire deux c'est sympathique ça ça sera le premier allez à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501